bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour vous montrer les créations que j'ai fait pour le concours de Douceline qui a une chaîne du même nom et donc elle vient de passer le cap des 1000 abonnés donc pour ça elle organisait un petit concours donc Douceline a fait beaucoup de crochets aussi fait des tutos de crochet donc c'est pas mal parce que je m'y mets aussi depuis janvier l'année dernière à peu près enfin janvier de cette année donc d'avoir des tutos c'est pas mal parce que quand j'essaye de suivre dans les livres je comprends pas grand chose donc comme ça je voilà c'est sympa toujours de trouver des personnes qui montrent un petit peu comment elles font donc voilà et donc elle fait du scrap bien bien sûr alors là comme c'était la saison de l'automne là ça y est on y est j'ai décidé de faire une petite créa sur ce thème donc elle avait demandé de faire des memory decks donc j'en ai fait une mais je voulais faire une petite pochette en fait pour pour les mettre donc j'avais vu je crois sur instagram ou je sais plus exactement donc un système un petit peu de comme des fiches d'archives en fait avec des petits ergots comme ça enfin je fais un petit peu fichiers en fait donc je trouvais l'idée assez sympa donc là j'ai fait une petite étiquette un peu checker en mettant des toutes petites billes à qu'on trouvait dans les dans les petites fioles par vendu par 6 ou 8 je sais plus donc ça c'est pas mal de faire des checkers et donc j'avais un dice pour faire une couronne et donc là j'ai mis des petits autocollants avec des petites feuilles en bois des feuilles découpées avec des daïs une petite plume et puis un die cut feuilles et donc ça c'est le papier d'un des derniers blocs de chez action sur l'automne qui est très joli aussi j'aime beaucoup ce mélange de de marron là avec le bleu je trouve que ça va très bien ensemble donc voilà alors quand on l'ouvre donc moi j'ai décidé de faire une petite pochette ici pour mettre donc la memory decks donc voilà je les fais sur le thème de l'automne donc ça ça devait être une planche je pense que j'avais trouvé à lidl une fois je sais plus donc là c'est les branchages fougères les dice que je vous avais montré l'autre fois ça c'est les petits champignons bois qui sont vendus actuellement chez action voilà donc comme ça je fais une petite pochette pour mettre dedans là c'est des petites des petites choses qu'on trouve chez jiffy en ce moment un petit trombone comme ça sur sur l'automne c'est un petit renard j'ai trouvé que c'était des couleurs très très sympa et donc parmi ce qu'ils font donc il ya les les trombones et le petit renard trop mignon il ya les badges sont pas mal aussi et donc les sortes de petits porte clés là ça c'est pas mal parce que quand il ya ce système d'accroche là pour mettre sur une créa je pense que c'est pas mal donc voilà autrement donc j'ai utilisé pour faire les pochettes là ce sont les les petites feuilles calques là qui se vendent en bloc chez action aussi et donc j'ai fait également des pochettes ferme tu fermé donc avec les petits puffy là qu'on trouvait à un moment chez action moi je m'en sers pas mal pour fermer justement les sachets donc dedans j'ai mis des découpes de des découpes de temps de tamponnage en fait sur le thème de l'automne voilà donc je trouve que l'idée me plaisait pas mal comme ça pour mettre des des memory decks et donc j'en ai fait une shaker box comme je vous avais montré la dernière fois enfin je vous ai peut-être pas montré je sais plus dans quel sens ça va être montrer la vidéo entre celle ci et puis un des cadeaux j'ai fait pour la deuxième gagnant de mon concours parce que le colis tard d'arriver alors j'espère juste qu'ils ne l'ont pas perdu donc voilà donc ça je trouve ça pas mal à faire en tant que memory deck je trouve ça assez rigolo voilà autrement donc je suis en train de regarder donc je lui fais une petite carte aussi donc pour c'est 1000 abonnés donc j'ai bien mis 1000 abonnés you delete si je me trompe pas c'est tu y est arrivé voilà et donc la petite lauréate là je la trouvais c'est une planche de tampons je trouvais ça assez rigolo oui je trouve ça il ya beaucoup de choses que je trouve rigolos j'aime bien je suis une grande enfance je vous l'ai déjà dit voilà donc elle est trop trop rigolote dans l'appli de madame et puis il ya aussi le petit monsieur c'est des planches de chez aliexpress et je trouvais assez sympa quand on a par exemple à faire une carte pour féliciter un étudiant qui a réussi un examen ou ou une autre personne je trouve qu'ils sont vraiment très mignon voilà et donc autrement le dice que j'ai utilisé pardon pour faire le checker c'est je sais plus comment on appelait ça là je sais pas si vous avez connu ça les petits films comme ça on était dans une sorte de petit appareil photo ça tournait puis on voyait des images on achetait beaucoup ça quand quand on partait en vacances donc voilà ça c'est pas mal aussi pour faire ce genre de choses autrement une création alors je lui ai fait des petites créations mais que des styles un peu différents et donc là j'ai fait une mini serre en fait je me suis inspiré du tuto de scrap nat créa donc je mettrai le lien de cette vidéo elle fait la petite serre je trouve vraiment rigolo alors j'ai pas suivi ses mesures donc peut-être qu'il est un peu démesuré je sais pas le toit il me paraît un petit peu grand mais je trouve ça rigolo là donc j'ai fait le thème des cactus à une petite serre avec plein de cactus dedans et donc comme ça c'est bien parce qu'on peut la plier pour l'envoyer quoi après j'ai mis un double face pour qu'elle puisse se recoller le toit pour la remettre en 3d mais c'est un peu le même système que les boxes que les les petites boîtes là qu'on fait je sais pas comment ça s'appelle ça fait les petites boîtes où on met comme ça parce que je vous montre un petit peu voilà mais des petits systèmes comme ça pour justement qu'on puisse je sais pas si c'est bien là mais qu'on puisse l'envoyer par courrier comme ça donc voilà et donc ça j'ai trouvé rigolo parce que c'est dans le dernier bloc de chez action là le 3d die cut là je trouve marrant parce que ils avaient des ces dépôts avec des petits yeux voilà et donc j'ai dû récupérer d'autres die cut d'autres blocs pour essayer de faire donc une serre rien que de cactus quoi et donc vraiment le tuto j'avais trouvé vraiment génial j'avais déjà fait la lanterne aussi c'est qui était un tuto de scrapnat créa voilà et donc il peut falloir un memory deck j'ai pas montré mais j'ai utilisé ces dice de chez alinacraft pas mal aussi pour faire des mini albums moi j'en fais pas mais pour ceux qui aiment bien faire des mini ça peut être pas mal aussi voilà donc il ya plusieurs fois il ya plusieurs tailles donc celui là il est assez sympa donc alors d'où celui n'a fait pas mal de shabby alors moi c'est un style comme je le disais complètement différent et donc j'avais envie ben de m'essayer en fait au shabby jimmo tiens pourquoi je vais pas essayer et j'avais un blog comme ça depuis longtemps que j'avais trouvé à nos je crois il y avait vraiment de très belles images qui me plaisait beaucoup et les couleurs aussi je les trouvais vraiment magnifiques quoi je peux pas tout vous montrer mais c'est pour vous montrer voilà le personnage là je trouve que vraiment là l'image elle est elle est magnifique donc je l'avais pris et j'ai voulu aussi je voulais essayer depuis longtemps de faire des images de crocheter alors du coup avec ça j'en ai fait une j'ai utilisé un fil relativement fin que j'avais trouvé une pelote de laine de chez action il y avait plusieurs couleurs avec un petit peu de de doré dedans et je trouve que ça avec l'image projeté avec cette photo là je trouve que ça rend pas mal donc voilà pour la côté shabby et donc j'ai fait aussi ben un tag voilà j'avais envie d'essayer me dit tiens j'ai eu plein de fleurs je sais pas quoi en faire donc je vais essayer de d'en faire un et je dois dire que je me suis pas mal amusé bon c'est c'est pas mal pour mettre le bordel dans sa scraperombe aussi parce qu'on sort plein de trucs les rubans les fleurs les daïs là c'est un tamponnage feuilles que j'ai découpé donc il y a la petite tour Eiffel en bois les petites choses en dentelle comme ça que bah sur mes créations moi je place pas beaucoup mais et donc là j'ai utilisé une les feuilles cartonnées un peu ondulées là où j'ai mis du gesso et une petite peinture dorée aussi voilà donc vous me direz ce que vous en pensez pour mon premier essai mais j'ai envie de recommencer j'aime beaucoup le style shabby je le fais pas mais je trouve que c'est vraiment on fait des choses magnifiques aussi quoi donc voilà pour ma petite participation pour douce ligne donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois